Salut à tous, aujourd'hui on reçoit le club de Sainte-Geneviève-des-Bois de judo et on les reçoit car ils viennent tout juste de gagner le championnat de France par équipe. Alors on va faire une petite présentation générale, un par un, catégorie, prénom, résultat. Bonjour à tous, Quentin Joubert, vice-champion de France l'année dernière et au club depuis 2011. Moins de 81 puisqu'il ne l'a pas dit. Moins de 81 kilos. Bonjour, moins de 81 également, Julien Kermarek, plusieurs fois médaillé au championnat de France première division. Bonjour, Antoine Lamour, moins de 90 kilos, pas encore médaillé individuel mais déjà double champion de France cette année première division par équipe. Bonjour, Maxime Aminotte, médaillé au France première division cette année. Bonjour, Franck Vernez, moins de 66 kilos, arrivé récemment cette année au club de Sainte-Geneviève-des-Bois. Bonjour, Julien Laroca, plusieurs fois cinquième au championnat de France première division et moins de 73 kilos. Bonjour, c'est Eric Olivard, cadégorie moins de 100 et médaillé au championnat de France première division cette année. Bonjour, David Laroca, double vainqueur du tournoi de Paris, médaillé plusieurs fois au championnat de France et double vainqueur des championnats de France par équipe avec Sainte-Geneviève-des-Bois. Laroca arrive à être une vraie suprématie de clubs français. Dans l'Hexagone, vous êtes quand même le seul club à avoir obtenu des podiums partout dans tous les championnats par équipe. Comment vous expliquez ça ? Je pense que la force du club en premier, c'est le groupe. Quand je dis le groupe, ce n'est pas forcément un groupe senior, adulte, mais en fait aussi enfant et adolescent et surtout la formation. Donc on est un des seuls clubs, je dirais, à ce niveau qui se donnent vraiment à fond sur l'apprentissage des enfants, des adolescents, etc. Et on n'hésite pas, on a de très bons professeurs, on n'hésite pas sur les moyens. On part du principe où chaque personne est importante et à sa place en fait. Depuis 2012, vous êtes le premier club français. On est d'accord, donc vous êtes leader que chez les hommes ou aussi chez les filles ? Alors en fait, le classement se base sur les résultats globaux, filles et garçons réunis. Et depuis 2012, il y a juste une année où on a fini deuxième à quelques points du premier. Mais tout réuni, classement filles et garçons, ça commence des cadets d'ailleurs. Cadets, juniors, seniors, à chaque fois on termine club numéro un français. Aujourd'hui, on a une équipe qui sur le papier est la plus homogène. Mais le fait d'avoir une équipe très très homogène fait la différence sur des combats où il y a seulement un ou deux éléments forts dans l'équipe. Et aujourd'hui, on sait qu'on a des équipes de cinq et que ça peut basculer très vite dans un côté comme dans un autre. Et le fait qu'on ait une équipe homogène fait vraiment la différence en plus de notre cohésion de groupe. Vous êtes tous à l'INSEP ? Tous ceux qui sont là, oui. Vous vous entraînez tous à l'INSEP du coup. Comment vous arrivez à gérer le club et la partie équipe de France à l'INSEP ? Non, nous on arrive à se voir tous les mercredis soirs en fait. Donc le mercredi soirs, on sait que c'est dédié au club. Au moins si on ne fait pas judo là-bas, on peut faire une récupération, musculation, etc. Donc on sait que de toute façon, nous les copains, on se voit le mercredi soirs. Donc après, il y a toutes les journées où on se voit, on ne se voit pas, les soirées, etc. Voilà. Aujourd'hui, c'est basé sur le mercredi soirs. Comment ça se déroule une compétition de judo par équipe exactement ? D'abord, il y a le tirage la veille, la pesée la veille. Et donc le jour J, voilà, il y a d'abord, ça se passe sous forme de poules. Donc c'est souvent des poules de trois, de trois équipes. On se rend compte, les numéros un, numéros deux sortent. Et là, ça sort en tableau en fait. Donc comme un tableau normal, donc 16e, 8e, quart, demi-finale. Et donc c'est assez long, on va dire que c'est assez éprouvant et c'est assez long. Et vous avez des stratégies mises en place ? Est-ce que vous avez une préférence ? Je vois que Quentin dit oui de la tête, donc vous ne voulez peut-être pas le dire. Non, on ne va pas le dire. Non, on ne le dit pas. Non, mais là, si je prends notre cas, Quentin et moi, on est tous les deux en 81. Et en fait, on se concerne facilement pour voir quel profil est le mieux adapté par rapport à un adversaire. Donc voilà, on discute entre nous, on discute avec le coach et on avise qui on met sur la feuille de match en 81. Tu as un profil, toi, que tu préfères combattre ? Moi, j'aime bien aller à la baston. Je ne sais pas trop gérer. Quentin, lui, il va aussi à la baston, mais il sait mieux gérer. Est-ce qu'au point de vue stratégique, il est possible que justement, vous changez de catégorie de poids pour l'équipe ? Ah bah oui, toi Max. Alors ouais, ça peut arriver. Déjà cette année, on a l'expérience de Cédric qui est à la base à moins de 100 kg, qui a complété avec Jean-Sébastien, bon voisin qui est en lourd. L'année dernière, moi, j'avais fait le rôle aussi de moins de 90. Parce qu'en équipe, c'est moins de 90, plus de 90. Donc on avait déjà deux moins de 90, Ludo Gobert et Antoine là. Et donc j'étais le plus lourd des 3,90. Donc on m'a demandé de faire la journée l'année dernière en lourd. C'est un petit défi parce qu'on vient d'une catégorie inférieure où ça bouge peut-être un peu. Donc par rapport à des lourds, c'est intéressant d'avoir un profil, d'avoir un plus léger. Et notamment sur des lourds, ça peut faire la différence. Ou pas. Comment ça ou pas ? Parce que l'année dernière, en finale, j'avais pris Teddy. Du coup, ça s'est passé comment ? Ça s'est passé en une 17, je crois. Et ça s'est bien passé. Je ne me suis pas blessé. Une 17, c'est tout à ton honneur, je pense. Eh bien, écoutez, on va tout de suite passer au défi pour le babyfoot. Les premiers qui marquent ont gagné. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de limite. Golden score, direct. Ok, c'est parti. Pas de règle. Let's go. Le premier qui marque a gagné. Oh là, ça se... Oh, ça s'est fait très rapidement. Ça s'est fait très, très, très rapidement. Ah, on me demande est-ce qu'on peut la refaire. Est-ce qu'on peut la refaire, je pense. On va la refaire. Ne nous cassez pas notre babyfoot, s'il vous plaît. Oh là là, mais ils se font battre constamment. Bon, alors, les jeunes ont perdu. Alors, déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Félicitations pour votre titre de champion de France. Et puis, on vous retrouve très vite pour les prochains champions de France, Coupe d'Europe et tout ce qui va avec. Merci à tous. Merci. Sous-titrage ST' 501